Bouba, c'est sur ma chaîne YouTube, Grégoire Omnisport. C'est tout à fait Grégoire Omnisport. Donc, il va s'y aller, il va s'y aller, il va s'y aller, la référence a été bien établie. Donc, je m'ai suivi sur Instagram, j'ai un compte Instagram, Grégoire Omnisport, une page Facebook, Grégoire Omnisport, mais c'est la chaîne YouTube qui est beaucoup plus active. Mondial Sport, leader de l'équipe manquée au Sénégal, vous présente ses offres spéciales en cette fête d'année 2020. Donc, déstockage, 3 boulousons à 30 000 francs, 2 boulousons à 25 000, 1 boulouson ou bien un survêtement à 15 000 francs. 2 maillots floqués à 20 000 francs, survêtements à 20 000 francs, livraison gratuite. Vous avez les survêtements du Paris Saint-Germain, du Barça, de vos clubs préférés, maillots plus masques à 10 000 francs. Ne vous le faites pas, racontez avec Mondial Sport, équipez-vous en toute sportivité. Contactez-le, 717-059-99. Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les serveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport, d'Omgare Ndiaye, Ouaroul Tide. Ouaroul, c'est le championnat, il va se poser un break à cause des fêtes de fin d'année. Mais en Angleterre, on va jouer les championnats. La première, il ne va pas s'arrêter parce qu'en Angleterre, on a ce qu'on appelle le Boxing Day. C'est quoi le Boxing Day, donc nous ne pouvons pas s'arrêter, mais nous ne pouvons pas s'arrêter. On ne sait pas s'arrêter, nous ne pouvons pas s'arrêter, mais nous ne pouvons pas s'arrêter. Mais à Grégoire, l'épée, l'air n'a pas s'arrêté. On a s'arrêté, on a s'arrêté, on a s'arrêté, on a s'arrêté. Donc officiellement férié, depuis 1871, 26 décembre, et appelé Boxing Day, car le personnel de maison ou les gens défavorisés recevaient des calls de Noël, les boxes, de la part de leurs employeurs. Donc, nous sommes ouvriers, nous sommes ouvriers, nous sommes ouvriers, nous sommes ouvriers, et nous avons des cadeaux, de la part des employeurs et des personnes les plus nantes. Donc, nous avons trouvé le Boxing Day, mais ce n'était pas destiné au football. L'héritage de l'école victorienne est aussi célébré dans de nombreux pays du Commonwealth, les pays, donc Anglo-Saxon, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande. Mais il est aussi parfois connu sous le nom de Saint-Sephens' Day, notamment en Irlande. Mais il n'y a pas de football, mais après, il a été transposé dans le football, sans remonter au jeu médiévaux, lointain. Donc, nous avons vu que le Boxing Day a été actuellement, durant plusieurs années, un moment crucial pour les équipes. Parce que, au moment où, dans l'équipe du Barry, il a pris l'avance dans la Chavanna-Angleterre. Au moment où, dans l'équipe du Barry aussi, il a laché dans la course au tir. Donc, le tout premier match inter-club dans le Boxing Day, c'était un derby entre Sheffield FC et Halab FC, le 26 décembre. Il y a 160 ans, donc il y a le Boxing Day, il y a trop, trop, trop. Donc, le Boxing Day, il y a des récits fortes, il y a des récits fortes, il y a des récits fortes, il y a des récits fortes. Et, jusqu'à la saison 1977-1952, il a commencé à faire de rigueur. Nous sommes maintenant, nous jouons des matchs le 25 et le 26 décembre. Mais, le 25 décembre, il a été annulé pour permettre à Jory d'en faire une nouvelle mort. Vous avez vu, donc, hier, beaucoup de joueurs, à Taïdi, nous vendons leurs comptes de Twitter, parce que, le 25 décembre, nous l'avons annulé. Alors, d'habitude, Boxing Day, on joue le 25 décembre. Donc, il y a des joueurs entre le 26 et le 4 janvier pour pouvoir continuer le championnat. Et, le Boxing Day, ce qui est particulier, c'est qu'il y a des affiches, des affiches soigneusement choisies. Et, comme demain, on aura le match Chelsea-Arsenal. Chelsea-Arsenal est un match comme super. Parce qu'en Jésus-Arsenal, il vise le titre, alors qu'Arsenal, il essaie de se débattre pour éviter la réléguation. Parce qu'actuellement, Arsenal ne gagne plus un championnat. Et, il y a un match crucial pour l'avenir d'Arteta. Avec le limogéage de Thomas Tuchel, Arteta est de plus en plus menacé. Parce que, si on le dit, Thomas Tuchel ne peut pas prendre le match, il y a des affiches. Donc, il y a une match comme super. Donc c'est pour ça qu'on a vu le Boxing Day. Parce que le Boxing Day, après les repas de fête, ils veulent gagner de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Parce que le Royaume-Uni, vraiment, c'est le royaume de football. Ce n'est pas pour rien que le football nous découvrons en Angleterre. Donc c'est pour dire que, vraiment, ce sont des moments de bonheur, de fête, et surtout de football arsenal, comme un seul match à l'extérieur, le 26, quand Liverpool aura 1300 kilomètres à gérer pour ses déplacements à Newcastle le 30 décembre, puis à 60 tonnes le 4 janvier. Mais le 27, donc Liverpool va accueillir d'abord Kid Ivers-Bronvitch à Albion. Donc ça veut dire qu'il y a des matchs qui sont là, donc les spectateurs pourront se régaler les 10 matchs de la 24e journée programmée pour le Boxing Day de 1963, époque où l'hygiène de vie des footballeurs restait discutable, avait vu 66 buts, dont un 10-1 de Fulham face à Ipswich Time. Donc là, c'est pour montrer que Boxing Day, il y a des moments de spectacle, de fête, parce que 1963, quand ils jouaient le Boxing Day, ils avaient 66 buts, alors que le temps-là, ils ont fait une bonne langue, ils ne vont pas faire des spectacles. Donc vraiment, c'est un moment de mixage, donc ils ont mixé le spectacle, les fêtes, mais aussi le spectacle sur les terrains, où il y a 10-1 et un 8-2 entre Blackburn et WSM, et un 6-1 entre Manson United et Burnley. Donc l'île anglaise était alors à 22 clubs, mais après, ils ont fait 20 clubs. Donc c'est le Boxing Day, c'est un moment de fête, ils ont dit que les patrons ont fait des cadeaux, c'est des travailleurs, mais après, ils ont inséré dans le football, comme ça, Angleterre, malgré les fêtes, les stades sont remplis. Coronavirus morta actuellement, donc ça dit, nous n'avons pas de barri, mais c'est rempli, il faut qu'ils font des fêtes, ils ont fait des stades, ils ont fait des affiches. Donc, voici les affiches, donc des matchs du week-end, Boxing Day, samedi 26, Leicester, Manchester United, 13h30, 16h à Sonvila, qui sa place, donc 18h30, donc on aura Chelsea, donc Arsenal Chelsea, 21h, on aura donc Manchester City, Newcastle et Sheffield, Everton, donc Sheffield avec Lys, Mousset, Arsenal Chelsea, avec Edouard Mendy, qui va essayer d'enfoncer Arsenal de Michael Atta, dimanche, on aura Liverpool, 16h30 GMT, on aura Liverpool, West Bromwich, Albion, donc ça a été, va-t-il enchaîner ? Réponse, dimanche, donc ce match Chelsea, 17h30 GMT, Maski, Sa place, Lucien Kouyate, 15h, le match manche, il y a un tir, 12h30, il y a une langue, donc Dom Garendiaï, Waroul Tite, Waroul Ragal, quand c'est important, c'est sur Grégoire, Omnispo, joyeuse, fête de Noël, et joyeuse fête de fin d'année, Grégoire, qui va souhaiter à tout le monde, et particulièrement à la communauté chrétienne.